Ce matin, Jean-Marc est parti à l'aube de Propriano, direction l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille. Une journée au pas de charge. Grosse journée, normalement trois rendez-vous. On va faire le maximum aujourd'hui pour regrouper les rendez-vous, pour ne pas faire les allers-retours sans cesse entre la Corse et le continent. Et comme ça, ça comblera peut-être un peu le trou de la sécu. En début de semaine, une centaine d'insulaires en moyenne font l'aller-retour Corse-Continent dans la journée pour des raisons de santé. Désormais, cette aire de repos l'aurait aménagée par air-court si les malades l'attendaient. Il y a les difficultés logistiques, matérielles, financières qui viennent s'ajouter à tout cela. Et il y a beaucoup de souffrances qui sont liées, et notamment aux attentes. Par exemple, on sait qu'il y a certaines périodes de l'année où on est obligé de prendre le premier vol le matin. Avec ce que ça implique, avec le fait de ne pas avoir bien dormi la veille, avec l'inquiétude, avec toute une journée passée dans des hôpitaux, et parfois l'obligation d'attendre le dernier vol le soir. C'est très fatigant. C'est un investissement dont on est très heureux, et on espère en tout cas qu'il sera perçu comme un véritable bénéfice pour les passagers qui pourront en profiter. Arias et Rennes est un espace de 50 mètres carrés, avec partie adulte et partie enfant, ainsi qu'un coin restauration. Il fallait une décoration à la fois chaleureuse, fonctionnelle et esthétique. Donc on a joué sur des matériaux comme le bois, le cuir, pour mener un peu de douceur à la pièce. Avant, nous étions obligés de rester à l'hôpital jusqu'au dernier moment, ou alors d'attendre dans le hall de l'aéroport. Mais maintenant, grâce à cette structure, on pourra venir passer quelques moments ici, avant de reprendre l'avion, c'est bien. L'air de repos se trouve dans le hall 3 de Marignane, face au comptoir d'enregistrement de la Corse. Merci.